Freestyle TV, 10h, 11h-5. On est le 11 décembre 2021. J'ai commandé une... parce que la GoPro, ça ne va pas, donc j'ai commandé une meilleure caméra. On va voir ce que ça donne. Je l'ai commandé tout à l'heure. Pourquoi il ne veut pas me mettre dessus ? Voilà, ça botte tout le temps. Internet, c'est chiant. De toute façon, on ne lâche pas l'affaire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un micro devant, un gros micro. On va essayer d'améliorer la qualité de l'image et du son parce que jusqu'à maintenant, le son n'est pas trop mal sur le portable. C'est pour ça que je reste sur le portable, sur la GoPro, il n'y a pas beaucoup de mémoire. La qualité du son est moyenne et l'image est un peu plus grande. On verra ce que ça donne avec ça. Ce que je veux faire, c'est des revues de presse. J'ai un problème aussi, c'est que mon PC, c'est un Windows 7 qui n'est pas authentique. Du coup, pour les drivers, tout ça, pour installer les jeux de sièges, j'ai essayé d'installer un logiciel de streaming, Streamlab. Ça ne marche pas. Je vais essayer de m'acheter une tour. Je vais la payer en quatre fois. J'ai commandé un chéquier. On verra. Voilà. De toute façon, ça coûte 50 euros. Je ne peux pas les reçus avec mon RSA. Voilà. Donc, en attendant, on bricole, on bricole. Je vous mets, j'ai essayé de faire, je ne sais pas si je l'ai publié ou pas, je vous mets une petite vidéo qu'on m'a envoyé très courte sur un discours franc-maçon. Donc, c'est Philippe Foussier, grand maître du Grand Orient de France. Souvent, quand je fais référence au Grand Orient de France, pour comprendre un peu leur philosophie athée, en fait, sans tomber justement dans la religiosité et la croyance et enfin la souveraineté. Donc, c'est un domaine que je critique. Enfin, c'est une expression que je critique sans non plus aller dans le sens, justement, des francs-maçons. Essayer de réfléchir à ce que ça implique une citoyenneté comme ça, souveraine, basée sur la révolution, les droits de l'homme de 1700, 18e siècle, à l'entrée du 21e siècle. C'est tout l'objet de mon travail qui est un petit peu de franchir une étape dans la civilisation. Donc, on va l'écouter. Pourquoi, aujourd'hui, les francs-maçons et tous les citoyens humanistes doivent affirmer cet engagement universaliste ? C'est parce que nous sommes confrontés, aujourd'hui, à un retour fulgurant, considérable, des idéologies essentialistes qui veulent enfermer l'homme, qui veulent assigner l'homme, l'homme générique, à son passé, à ses origines, à ses héritages. Donc, voilà. Déjà, au départ, il associe la démarche franc-maçonne à l'humanisme. Et puis, ça va de soi. C'est-à-dire que pour être humaniste, il faut être franc-maçon. Puis, on voit bien le drapeau français derrière. Donc, quand je dis que la France, c'est franc-maçonne et que c'est le Grand Orient qui oriente un petit peu toute cette organisation laïque de la France, et donc, il y a tendance un peu à fustiger, justement, toutes les positions à raison, quelque part, quant aux yeux de l'histoire. La sécularité, la séparation entre l'État et l'Église, c'est un fait. Maintenant, voilà. Moi, j'essaie de comprendre le rejet de mes travaux, qui fondamentalisent un peu tout, y compris le droit et les religions, aussi, qui traitent du problème de religion, la politique et tout ça. Donc, on va essayer d'articuler un peu. Là, il met le doigt. Donc, déjà, bon, il commence, voilà, par affirmer que sa démarche est humaniste et qu'il faut être... Pour être humaniste, il faut être de son camp, enfin, dans la laïcité athée. Ça va de soi, à peu près, selon lui. Sinon, c'est une régression. Donc, il met en avant le problème de l'essentialisme. Et donc, le fait de défendre des valeurs passées serait un signe de régression et de barbarie, de régression civilisationnelle, donc un retour en arrière et donc un danger pour la démocratie, la République, les libertés. Voilà, ça va de soi. Petite écussion. Donc, c'est ça qu'on va essayer de critiquer, mais de façon rationnelle, en évitant les jugements de valeurs, que ce soit en faveur des athées ou des croyants, et essayer de traiter cette question de manière complexe. Voilà, on va essayer de rester là-dessus. Sinon, quoi d'autre ? Jean Covici, toujours. Donc, ça, c'est un gros problème qui nous occupe, voilà, le problème de la consommation d'énergie et des médias et des discours médiatiques par rapport à ce problème. Et puis, les GAFAM, et puis la consommation d'énergie du web en 2021, de civilisation Internet. Donc, le monde va devenir plus compliqué. Bon, on voit bien qu'il n'a pas compris la complexité. Jean Covici. Quoi d'autre ? Je vous fais une petite revue de presse. Les scientifiques découvrent un nouveau type d'onde sonore. Donc, bon, j'ai essayé de le traiter tout à l'heure. Je voulais juste la petite introduction. Une équipe de chercheurs de la City University en Hong Kong a découvert un type d'onde sonore très spécial. Cette onde vide transversalement et transporte à la fois un spin et un moment angulaire, orbital, comme le font les ondes lumineuses. Cette découverte remet en question toutes les croyances associées aux ondes sonores et ouvre la voie au développement de nouvelles applications dans les communications acoustiques, la détection acoustique et l'imagerie. Bon, le problème est simple, à mes yeux. Si on fonde le tout sur l'espace-temps, il n'y a rien d'étonnant. Est-ce que l'onde sonore, d'ailleurs on appelle ça un faux nom, par rapport au photon, il a à la fois un moment magnétique, un moment angulaire et un spin. Donc l'onde ou la particule, c'est le principe un peu de détermination. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas à la fois saisir le... C'est le problème de la vitesse et de la position. Soit on a la vitesse, soit on a la position. Donc mon arithmétique, elle est censée, justement, en apportant une nouvelle manière de se repérer dans le plan. Donc une nouvelle forme de coordonnées, d'interpréter les coordonnées dans le plan avec cette arithmétique. Donc du coup, pour interpréter le mouvement même de la matière, que ce soit du point de vue électromagnétique ou de la lumière ou du son. Donc voilà, apparemment, ça ouvre des nouvelles voies, détection acoustique et l'imagerie. Donc ça rejoint aussi mes recherches médicales, où je nous invite un petit peu à aller dans une orientation nouvelle, où il ne serait plus question d'utiliser, ou moins question en tout cas, de réduire la consommation de médicaments et d'opérations chirurgicales, et de trouver des appareils, justement, peut-être avec le son et l'image, qui rentrent en interaction avec le corps et qui fait intervenir les fameux... J'ai oublié, dans la médecine chinoise, voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Au niveau du soin magnétique aussi, on voit bien qu'on est dans les parasciences ou dans une science qui n'est pas aboutie. Donc il va falloir creuser un peu tout ça ensemble, au fur et à mesure des mois. De toute façon, moi, je prends le temps, et j'ai tellement de choses à dire, à traiter, et revenir dessus. C'est une démarche pas tout à fait atypique, pas du tout formelle, qui est en évolution, qui est en... Voilà, il peut y avoir des régressions, des progrès, mais le but, c'est d'avoir une dynamique de recherche qui nous mène à des résultats, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, où j'ai fini par, sur Facebook, découvrir une arithmétique, réussir à faire pousser mes cheveux, guérir mes problèmes de santé. Donc voilà, c'est assez à traiter en longueur, sur le long cours, en profondeur. Donc c'est pour ça que j'étale vraiment, et j'insiste pas trop sur la qualité des vidéos, mais plutôt sur l'ensemble de la réalisation. S'il doit y avoir 100, 200, 500, 1000, 2000 vidéos, on prendra le temps et l'espace qu'il faut pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette démarche épistémologique que je vous propose. Là, c'est un article, la BBC News, sur un anglais, qui propose la même théorie cosmologique que moi. C'est la deuxième fois que je vois un article comme ça, donc voilà, ça arrive. Donc je pense que, voilà, si cette idée, elle m'est venue à l'esprit, de fonder l'espace-temps sur l'éternité, sur une charge qui tourne en rotation en permanence, et cause de toutes les finitudes, bon, ça émerge en même temps dans d'autres esprits, d'autres laboratoires, enfin, voilà, des vrais laboratoires. Alors, de toute façon, le Big Bang, on sait qu'il est remis en question par les scientifiques, maintenant on a le fondifu cosmologique, qu'il faut unifier les forces fondamentales, l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais bon, moi ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment un paradigme global qui inclut toutes les sciences, y compris les sciences de l'esprit, de la culture, la sociologie, la psychologie, tout ça. Il faut que ce soit une... ça entraîne le fait de revoir notre destin de l'univers et son origine, ça entraîne toute une série de bouleversements dans toute la société, jusqu'au niveau individuel et psychologique. Donc ça, on traite un peu de ces sujets dans nos vidéos. C'est là qu'intervention de Bento. Donc dans son article, Bento s'appuie sur la théorie des ensembles causaux, une approche de la gravité quantique selon laquelle l'espace-temps est constitué de blocs de construction des atomes d'espace-temps qui forment des éléments. De cette façon, la théorie des ensembles causaux résout le problème de la singularité, car selon elle, il ne peut rien y avoir de plus petit qu'un atome d'espace-temps. Bon, donc là, on voit la théorie des ensembles causaux. Donc il y a la causalité qui est remise en question. Puis on parle d'atome d'espace-temps. Bon, pour moi, on est sur la bonne voie, mais on n'est pas encore dans le bon paradigme, parce qu'associer comme ça l'espace-temps à l'atome sans vraiment le fondement théorique, mathématique, méthodologique, il n'y a pas de... Donc on est dans le flottement. Donc il ne faut pas s'étonner, après, s'il y a des critiques des sciences, de la religion, qu'il y a autant de confusion en ce moment, actuellement, sur la légitimité des sciences, comme j'entends, les conférences avec Étienne Klein, ou alors sur cette montée des parasciences, ou du doute, ou alors des sectes, la scientologie, tout ça. Donc il ne faut pas s'étonner s'il nous manque vraiment le fondement, le socle philosophique que j'essaye de mettre au pied et dont tout le monde se fout. Voilà, il ne faut pas s'étonner si on n'y arrive pas. Donc moi, je peux encore attendre un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Je vous observe, je vous regarde faire, et puis ça tourne en rond. Donc c'est pour ça que je crée cette chaîne, pour essayer d'aller un peu de l'avant, parce que là, c'est fatiguant à force. Voilà. Quoi d'autre ? Ça, c'est un retour de massacre, partagez, commentez. Donc c'est un site, France Média Numérique, qui propose un média libre. Mais voilà comment il commence. Nous avons besoin de vous. En plus de la censure, France Média Numérique vous propose des contenus web 100% gratuits et une info 100% libre. Pour rappel, France Média Numérique ne bénéficie d'aucune subvention publique ou privée et vit grâce à ses lecteurs, abonnés ou donateurs. Donc ça, pour moi, c'est un nouveau paradigme. Actuellement, on essaye de trouver une alternative aux médias dominants ou alors aux médias d'État. Donc avec du financement participatif, voilà. Pour moi, c'est un effet de mode. Et on est dans une gageure, on est dans une incohérence, parce que déjà de dire que ce n'est pas privé, à partir du moment où c'est des individus privés qui financent le... Bon, alors ce n'est peut-être pas effectivement une entreprise orientée comme ça. C'est ce qu'ils entendent par là, public ou privé, que c'est l'État ou soit un organisme d'État, soit une grosse entreprise. Mais ça prouve qu'on ne comprend pas le problème du rapport privé-public. C'est-à-dire que le public, il est déjà en nous. C'est-à-dire qu'on est dans le collectif. C'est quelque chose... L'État, on ne peut pas le mettre de côté comme ça. C'est quelque chose qui nous surplombe. Et après, le privé, c'est pareil. On est tous des petits états, des petits propriétaires. On est tous nous-mêmes des petites propriétés privées. Donc voilà. C'est cette approche-là du média alternatif, tout en soumettant à cet ordre-là, des GAFAM, Twitter, Facebook, etc., 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 et en réclamant une certaine neutralité, une certaine... Bon, il y a une imposture dans tout ça. Une certaine démocratie nouvelle. On voit bien qu'on est tombé dans une idéologie complètement impuissante face à la réalité des... Bon... Alors après, j'ai vu quoi d'autre ? J'ai vu aussi qu'il y a une plainte qui avait été acceptée. Bon, on essaie de se battre quand même au niveau juridique par rapport au Covid, à cette vague d'attaques sur la condition humaine. mais... Bon, voilà. J'essaye de dialoguer avec des... C'est-à-dire que j'essaie de sensibiliser les gens à ce que je fais, de signifier l'importance de mes travaux et la portée que ça peut avoir. Et en fait, bon, j'essuie à chaque fois du mépris, de la moquerie, de l'indifférence. Je me dis, je vais faire des vidéos de qualité pour expliquer d'ici si c'est ça ensemble. Et en fait, on me répondant, ne donnez pas la peine, je ne regarde pas les vidéos, mais j'aimerais rajouter des PDF, comment je pourrais faire. Donc voilà, on est dans une espèce de déliquescence sociétale où moi, j'essaye d'orienter le cours des événements vers l'essentiel, vers les choses importantes, essentielles, fondamentales pour tous. Et on voit bien, en réponse, j'ai l'impression à une classe de CM1 agitée, perturbée, qui ne veut rien entendre. Donc à tous les niveaux. Donc c'est fatigant. Donc on va voir la suite. J'ai 16 minutes, c'est pas mal. On va essayer de faire plein de vidéos, de continuer. De toute façon, moi, voilà, j'ai mes cheveux qui finissent d'arriver. Donc là, je vais monter en puissance au fur et à mesure du temps, parce que là, la preuve est trop importante. L'enjeu est trop important. C'est un problème de santé. Donc si vous ne voulez pas entendre ce que j'essaye de vous transmettre, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si c'est la vérité, il va falloir à un moment ou à un autre que vous preniez mes propos au sérieux. Et autant l'internaute Landac, les institutions comme Transculture à qui je m'adresse, ou même l'Institut Henri Poincaré, voilà, tout le monde va être obligé à un moment ou à un autre de se pencher sérieusement sur ce que je vous dis. Parce que je ne l'ai pas inventé, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un manipulateur. Je suis simplement un philosophe qui a fait un travail très important et où j'ai sacrifié un peu ma réputation, ma dignité, ma vie pour ça. Mais ça en valait la peine. Donc maintenant, il faut en tenir compte sur l'espace public. Voilà, donc le monde va devenir de plus en plus compliqué. Non, pas du tout. Au contraire, il se trompe complètement. C'est pour encore nous torturer le cerveau, nous torturer l'esprit et nous endormir, noyer le poisson. Au contraire, on va comprendre beaucoup plus simplement, mais en intégrant la complexité, le paradigme de la complexité abouti, finalisé. Là, il est incomplet encore, ce paradigme-là. Malgré les médailles et les louanges qu'on peut donner à Edgar Morin, il n'était pas allé jusqu'au bout de sa réflexion. Il lui manquait, il lui manquait quelque chose de très très fondamental qui unifie toute la philo et tout le reste. Donc l'espace-temps, en l'occurrence. Donc voilà, quand vous allez comprendre ça, peut-être que les choses vont pouvoir changer. On va pouvoir un peu évoluer et puis quitter le XXe siècle. Pour reprendre les propos de Morin dans un livre, sortir du XXe siècle, on y est encore complètement dedans, voire on est retourné au XIXe même. Donc voilà. Si vous voulez laisser ces gens-là continuer encore à saccager nos droits, nos libertés, on va revenir sur Philippe Foussier, le grand maître du Grand Orient de France. Vous voulez encore vous faire manipuler par des monteurs et surtout des hommes de business. Ancialistes. À l'argent et au pouvoir surtout. Qui veulent enfermer l'homme, qui veulent assigner l'homme, l'homme générique, à son passé, à ses origines, à ses héritages. Si c'est ça que vous voulez, un homme générique, un gène de faire table rase du passé et du coup de transformer l'humain en un espèce d'humanoïde complètement sorti de son humanité, décérébré, sans cœur, sans âme, qui pense simplement à consommer dans ses compulsions de pouvoir et d'argent et qui est prêt à laisser son frère, ses proches, crever en bas de chez lui dans la différence totale. Si c'est ça que vous préférez pour la modernité, du coup, on a ce qu'on mérite. C'est un génocide mondial qui sont en train de nous organiser peu à peu. Le vaccin, le Covid, tout ça, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas eux qui ont les solutions pour le réchauffement climatique. Vous voyez bien que ces gens-là, ils passent leur temps au restaurant, dans des grands hôtels, dans des grosses voitures, à se déplacer, faire des réunions. Ce n'est pas ça, un humain, quand on regarde l'humain dans sa globalité. Voilà, les gars est là et puis suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada